Le miel. Le miel fait partie des aliments bénéfiques pour la santé recommandés dans le Coran et la Sunna. Utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle, le miel est un remède naturel reconnu par la science. Bénéfique pour la voie respiratoire. Cité fréquemment dans l'authentique de la médecine prophétique, le miel est bien connu pour ses bienfaits contre la toux. D'ailleurs, une étude menée par l'Université de Pennsylvanie sur des enfants qui toussaient a démontré que ceux qui prenaient du miel avant de se coucher connaissent un bon sommeil par rapport à ceux qui n'en avaient pas pris. Bénéfique pour la santé intestinale. La colique, l'ulcère d'estomac, la dyspepsie ou encore d'autres maux du ventre peuvent être soulagés par le miel. Cette action laxative et purgative est due en raison de sa forte concentration en fructose. De plus, il facilite l'évacuation des sels en augmentant leur volume et en permettant une meilleure rétention d'eau à l'intestin. Bénéfique pour la santé de la peau. Que vous ayez des plaies ou des brûlures, le miel a une propriété antiseptique qui peut les soulager et les soigner. En outre, il faut noter qu'il dispose également des vertus cicatrisantes et qu'elles mentent. C'est pourquoi certaines études scientifiques recommandent l'application du miel en cas de douleur d'antère ou de problèmes cutanés. Propriétés nourrissantes et antioxydantes. Si le miel est beaucoup utilisé dans le domaine du cosmétique, c'est pour la seule raison qu'il a des propriétés nourrissantes et antioxydantes. Prouvé scientifiquement, le miel est indispensable pour les soins des cheveux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il fait partie des ingrédients des différents produits cosmétiques, crème, baume. Selon Ibn Abbas, lorsqu'il rapporte les paroles du messager de Dieu, la guérison est basée sur trois choses. La gorgée de miel, l'incision de la ventouse et la brûlure du coter. Mais j'interdis à ma communauté la coterisation.